... Fin septembre, nous faisons paraître les deux prochains titres de notre collection Ce que la vie signifie pour moi, qui a été lancé en septembre dernier à partir du texte de Jack London qui s'appelle Ce que la vie signifie pour moi, qui a été notre quatrième titre, et qui est une collection dirigée par Martine Naval dans laquelle on demande à ceux qui pensent le monde, font le monde, réfléchissent au monde d'aujourd'hui ce que la vie signifie pour eux, vaste exercice, complexe Les trois premiers textes étaient des textes d'écrivains avec Hubert Mingarelli, Dominique Sigaud et Franz Barthelt Les deux prochains sont totalement différents puisque nous quittons la France, nous quittons la littérature Nous nous rendons, pour commencer, en Hollande avec Anton Corbein Le texte s'appellera sous-titre Anton Corbein est un photographe de rock qui a à peu près photographié l'intégralité des rock stars de ces derniers temps ou des musiciens importants dans le rock que ce soit Bowie, U2, Les Rolling Stones, Joy Division et dans ce texte il nous raconte comment il est devenu finalement photographe un peu par hasard et particulièrement pour avoir accès à ce monde de la musique qui le fascinait tant Il a quitté sa Hollande natale en 79, il est allé s'installer en Angleterre, à Londres évidemment Il est devenu l'un des photographes principaux de l'un des journaux musicaux principaux de l'époque et c'est ainsi que sa carrière a débuté Depuis, il a aussi fait des films Le premier était autour de la figure de Ian Curtis, le chanteur de Joy Division qui s'est suicidé Il a fait un film aussi avec George Clooney Là, il est en train de travailler à son prochain Ce qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'il nous raconte ses inspirations et tous les hasards de la vie qu'il a mené à faire ce qu'il a fait et ce qu'il continue de faire et sa fascination pour la peinture qu'il n'ose approcher par immense respect pour cette façon de s'exprimer Ça s'appelle sous-titres parce que ce sont vraiment quasiment des sous-titres à son œuvre Il a publié plusieurs livres, dont un chez Xavier Barral qui s'appelle 1, 2, 3, 4 qui est absolument magnifique Et c'est un grand bonhomme qui a fait essentiellement du travail en noir et blanc Et dans le livre que nous publions à la fin du mois de septembre on aura en plus la chance de pouvoir reproduire 3, 4 de ses photos Ça c'est le premier Le deuxième, on est encore une fois en dehors de la France et de la littérature puisque nous allons dans le monde, on plonge dans le monde de la danse par l'intermédiaire d'un chorégraphe tchèque qui s'appelle Jiri Kilian dont l'œuvre est très montrée en France Et Jiri Kilian a été le directeur du Netherlands Dance Theatre à La Haye Et le texte s'appelle Bon Kassa parce que la première question qui lui a été... Enfin la première remarque qu'il a faite quand on lui a demandé ce que la vie signifie pour lui et pourquoi il s'était mis à devenir chorégraphe il a répondu Bon Kassa comme Beckett l'a fait quand on lui a demandé pourquoi il écrivait Et Beckett avait répondu Bon Kassa Et c'est un texte là aussi très émouvant puisqu'il nous raconte dès le départ que c'est quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas être aussi... un aussi merveilleux danseur que Nooyev qu'il a décidé d'abandonner la danse et qu'il a décidé de faire danser le corps des autres finalement Et tout son travail depuis lors consiste à cette réflexion sur le corps sur le temps qui passe, sur l'impact du temps qui passe sur le corps et c'est le premier chorégraphe à avoir créé une compagnie de danse pour des entre plein de guillemets vieux danseurs c'est-à-dire ceux au-delà de 35-40 ans puisque leur carrière s'arrête évidemment très très tôt et Jiri Kylian s'est très tôt interrogé sur le destin de ces gens qui avaient non seulement voué leur vie mais voué leur corps à cet art et qui soudain de façon extrêmement brutale devaient tout abandonner étant donné leur âge et il a créé le NDT 3, le Nederland Dance Theater 3 qui est une compagnie où il n'y a que des vieux danseurs et là aussi il revient sur ses sources d'inspiration il y a tout un magnifique passage sur les aborigènes notamment et le rapport à l'art qui lui a été transmis par les aborigènes cette espèce d'éphémérité de l'expression artistique et sa compagne qui est danseuse aussi a été et a de tout temps et continue d'être une source d'inspiration considérable dans son travail donc sur ces deux textes-là on est très loin dans la forme de ce qu'on avait déjà proposé au travers des trois premiers dont je parlais à l'instant puisque ce ne sont pas des textes qu'ils ont écrits ça n'est pas leur moyen d'expression donc ce sont des entretiens qui ont été réalisés et ensuite par Marine-Noël Aillot qui les connaît bien et ensuite réécrit tout en gardant cette spontanéité de l'entretien et cette immédiateté de la réponse